Direction le Nord, découvrir Nessous X Le groupe se forme en 2005 et si le groupe peine à se stabiliser dans les 5 premières années, il sort quand même 2 EP, un en 2006 et un en 2008. Et après beaucoup de concerts, de festivals et autres rassemblements dans le nord de la France mais aussi en Belgique, le groupe ne cesse de composer mais ne sortira son premier album qu'en avril 2017. Mais que propose réellement Nessous X ? Nessous X est du rock en français, engagé, qui traite l'actualité, attaquant la politique autant à gauche qu'à droite, comme de très bon titre Toi Président qui sera le second extrait de cette chronique. Mais Nessous X est aussi de la poésie, avec des textes travaillés qui sondent vos émotions dans un univers qui est souvent sombre et sans pitié. Leurs morceaux peuvent être très rock, à la frontière du métal, mais parfois aussi très bluesy. Au niveau des influences, on ne pourra pas passer à côté d'un noir désir, mais le groupe s'inspire aussi beaucoup des groupes anglo-saxons des années 60 à nos jours. Niveau actu, pas mal de bonnes choses pour Nessous X. Si leurs concerts ont été annulés, le groupe va essayer de trouver quelques dates avant la fin de l'année, si bien sûr les choses se décantent de ce côté-là. Sinon, le groupe compose pour le second album. Quelques titres sont même prêts à être testés en live. Et comme on parle de live, le groupe prévoit un live Facebook dans son studio de répète, donc soyez attentifs, ça ne saurait tarder. Comme d'habitude, vous retrouvez les liens de leur page Facebook et de leur chaîne YouTube dans la description, afin de les suivre au plus près. Voilà, c'est fini pour Nessous X. Soutenez le rock français, c'est une scène en manque de reconnaissance dans l'hexagone et c'est bien dommage. Dès que ce sera possible, allez les voir en concert. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait, activez la cloche si vous ne voulez manquer aucune vidéo, et partagez le plus possible afin de donner à ces groupes un maximum de visibilité. Il est temps de passer un dernier extrait et je vous dis à bientôt pour la prochaine chronique. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada